Bon Nikita, faut qu'on parle. Cette vidéo elle est pas écrite, d'habitude j'écris un minimum les vidéos. Ça va vraiment être des idées et des ressentis que je vais vous lâcher comme ça, sans forcément avoir réfléchi avant. Donc il y aura peut-être de la merde, il y aura peut-être des insultes aussi. Pour autant c'est vraiment le moment qu'on parle. Vous savez, moi ce jeu, Tarkov, j'y joue depuis 2017. Je connais ses faiblesses, je connais ses forces donc. Et je suis certainement comme beaucoup d'entre vous, j'adore le détester. Il y a des moments où je l'adore, je joue pendant 2 mois, 2 mois et demi, 3 mois. Puis après je le déteste parce que tous les petits bugs de merde, les problèmes de son, les déconnexions, les tricheurs. Les mecs qui voient à travers les murs, récemment les mecs qui déconnectent. Et bien du coup, ça me gonfle, vraiment au bout d'un moment ça me gonfle, je lâche le jeu. Limit j'y touche pas pendant un wipe parce que c'est vrai au niveau nouveauté, c'est pas toujours ouf ce qu'ils nous proposent. Là du coup, on sait qu'on aura pas de nouvelles maps, tout de suite en tout cas. Ils ont supprimé Suburb, ils ont supprimé Towns, ils ont supprimé des maps. Donc tout ça pour nous foutre Arena, jeu de merde que plus personne joue. C'est de la turbo chiase. Allez voir ma vidéo là-dessus. Au moins de la turbo merdasse. Personne n'avait rien demandé. Moi, en 2017, j'ai acheté une version, je sais plus laquelle. Le jeu, je l'ai kiffé tout de suite et j'ai acheté la version à 150 balles. Sachez qu'aujourd'hui, donc l'édition Edge of Darkness, sachez qu'aujourd'hui avec l'inflation, ça ferait 180 euros en France. Je vais pas dans votre pays vérifier, mais voilà, l'inflation elle est insane. Et donc, en 2017, j'achète ce jeu-là, je me défonce dans le jeu, j'apprends, je prends tous les bugs, etc. Et petit à petit, le jeu devient quand même d'un côté mieux, mais d'un autre côté moins bien. On a les animations pour le heal, on a les animations, le truc où tu remplis tes chargeurs qui prend une plombe, ils nous ajoutent le système de poids, l'inertie, enfin tous des trucs qui rendent le jeu nul à chier en fait quand il réfléchit, tous des trucs pour enlever ton putain de fun, des quêtes où il faut grinder comme un salaud, faut vraiment faire de la merde. Le son qui se règle pas du tout, on n'entend toujours rien, les occlusions sont dégueulasses, y'a des maps qui sont injouables, Interchange c'est injouable, on voit que dalle, le jeu il est dégueulasse, c'est full cheater, tu peux pas faire une game sans être pas trop sûr que tu te sois fait cheater dessus, mais quand même, y'a quand même des doutes, y'a des mecs qui viennent te déconnecter, y'a des mecs, on a eu le cas avec un gars de ma connu sur Discord, il s'est fait enlever ce qu'il avait dans sa gamma, y'a quelques années, du coup ça l'a dégoûté, il retouche plus au jeu, il avait lâché 150 balles aussi dans son putain de jeu. Et y'a quelques temps du coup, alors qu'il avait dit qu'il le ferait pas, c'est pareil ça, j'avais raison, désolé mais j'avais raison, Nikita, il a mis en place, Nikita mais c'est putain de dev de chiasse aussi, y'a personne qui dirige cette putain de boîte de merde, Nikita et ses devs de chiasse, et toute cette merde là de BSG d'enculé de sa race là, ils nous mettent de la microtransaction, alors même qu'ils avaient dit qu'il n'y en aurait pas, c'était jou, nous on est les white knights du jeu vidéo, nous on est une petite boîte indée, on va pas vous baiser la gueule, et ben non, vas-y, ils nous ont mis des tenues dégueulasses qui s'existent déjà en jeu, c'est juste pour pas avoir à les grind, à la limite, ok, mais c'est la boîte de Pandore comme on dit, ensuite ils nous ont mis la possibilité d'acheter de la place dans ta stache, tout ça n'oublions pas, en ayant enlevé Léodé qui était, soit dit en passant, une version édition limitée qui restait pratiquement 7 ans disponible, paye ton édition limitée, espèce de gros cours de Nikita, tu mets ta tête partout, t'es la tête, t'es l'image, t'es le, comment dire, t'es l'image de ta boîte, peut-être même pas ta boîte en fait, on n'en sait rien, parce que c'est tellement opaque, peut-être l'image de ta boîte, mettre ta tête dans le jeu vidéo, dans la map Street of Tarkov, qui est un jouable pour 80% des joueurs, parce qu'elle est optimisée avec la tub, bien sûr, et encore optimisée, c'est un grand mot, les gens peuvent pas y jouer, parce qu'il faut un CPU, et au 300 à 400 balles, récent, etc. Et donc, quand j'ai vu ça, j'ai rigolé, j'ai dit, vous allez voir, c'est la boîte de Pandore, on va bientôt avoir des trucs encore plus insane, et encore plus débiles, et ça n'a pas à loupé, dans une interview faite à Pestili, c'est ce qui m'avait choqué le plus, quand ils avaient posé la question, est-ce qu'on pourra acheter la gamma à part, soit dit en passant, si vous avez pas acheté la gamma pendant les 7 ans, où elle était disponible à 150 balles, vous êtes des glands, je suis désolé, 7 putains d'années, fallait vous réveiller avant, au lieu de jouer à je sais pas quoi, Minecraft, c'était avant, une édition limitée, c'est comme une promo, il y a un début, il y a une fin, une édition limitée, comme celle dans laquelle, les gens qui ont acheté les OD, ont mis 150 balles, et ben c'était pour supporter le jeu, et ben super, aujourd'hui, on se fait baiser la gueule, parce que du coup, on supporte le jeu, mais vas-y, qu'il y a une édition, je vous donne pas le prix encore, même si vous le savez, ça vient après, donc quand il a sorti, ces fucking, micro transactions, de merde, où tu pouvais acheter, des skins dégueulasses, maintenant, ils ont en mis des exclusifs, mais tu peux les débloquer, enfin des nouveaux, c'est pas vraiment exclusif, ce système de stache, tu pouvais ajouter le mode, le mode offline, qui sert à rien en fait, le mode offline, ça sert à rien quoi, ça sert pour tester ton casque audio, voir s'il marche bien, mais fais-le dans Tide Out en fait, ça sert à rien le mode offline, on peut même pas faire des vidéos propres, il y a même pas de mode édition, machin, pour les youtubers, ou ceux qui veulent se faire, du machinima stylé, on peut même pas, le mode offline, il pue la merde en fait, il sert à rien du tout, donc ça on peut l'acheter à part maintenant, quand bien face à ceux qui en veulent, je vois pas l'intérêt d'acheter ce truc là, les skins, je dirais qu'à la limite, mais comme j'ai dit, c'était la boîte de Pandore, aujourd'hui, est sortie une nouvelle édition, qui s'appelle Unheard, c'est à dire, on l'a pas entendu, c'est peut-être un clin d'oeil au fait, que le son est toujours dégueulasse, dans ton jeu de merde, hein, espèce de gros con de merde là, avec tes sables Balenciaga, je sais pas combien, d'un millier d'euros, et tes chaussures, et ton chapeau Batman là, Louis Vuitton qui vaut dans les 7000 balles, mon gars, espèce de faux nouveau riche de merde là, et ben cette édition là, elle vaut 250 euros, hors taxe, en France, ça fait 300 balles, gros, y'a des gens, et j'en fais partie, on a du mal à boucler les fins de mois, et toi tu nous sors édition à 300 balles, pour un jeu qui est pas fini, qui, je le redis, ne sortira jamais, ne sortira jamais, parce que y'a pas de vision, dans cette putain de boîte, combien de temps, faudra vous le dire, y'a plus de vision chez BSG, c'est un putain de poulet sans tête, qui court, on dirait vraiment, qu'ils ont aucune idée de ce qu'ils font quoi, et en vrai, je suis pas naïf, ils savent très bien ce qu'ils font, quand ils poussent un patch, et qu'ils le roll back après, là c'est pareil, ils ont dû se dire, on va faire ça, on va voir comment ça marche, ils doivent avoir un plan B, mais c'est de la manipulation en fait, si ça passe, et que vous êtes, vous l'achetez, vous faites partie du problème en fait, vous faites partie du problème, mais qui c'est qui décide ça, et qui c'est qui valide en fait, vraiment y'a personne, et une édition, où dedans tu as, un couteau, qui a priori, j'ai vu le lien, serait un asset, que t'achètes 6 balles, sur le, sur l'unity store, alors je sais pas, s'il y a des royalties, en fonction du nombre de jeux que tu vends, si c'est utilisé, etc, admettons, même si c'est 6 euros, par version, vendu, ça me paraît quand même assez énorme, on, 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 on s'en fout en fait, qui joue avec la machette, dans ce putain de jeu, personne, puisqu'il l'on nerf, il y a des années, à cause de fucking streamers de merde, qui étaient partis, ouin ouin sur Reddit, et c'est un truc qu'on devrait parler aussi, mais on a pas le temps là, moi je veux aller droit au but, ensuite, t'as un espèce de truc pay to win de merde, qui est dans ta stache, ou qui te donne des avantages, genre les, les scaves te tirent pas dessus, les scaves sniper, mais on est où en fait, on est où, les scaves qui sont à une certaine distance, qui te tirent pas dessus, mais on est où bordel, qu'est-ce que c'est que cette histoire, ah faut vraiment, faut vraiment être un espèce de débile, un espèce de sac à merde, un enculé en fait, pour te sortir des merdes pareilles, qu'est-ce qu'on a d'autre, le armband, on s'en bat les couilles, les mails qui restent plus longtemps, de ton retour d'assurance, on s'en branle, ça à la limite, plus de slots sur le flea market, c'est du pay to win, puisque du coup, tu peux faire plus vite plus d'argent, et donc, ce te fait mieux, plus de réputation chez Fence, c'est-à-dire que ton scave, il peut te ramener plus souvent du pognon, donc plus vite que les autres, le background, on s'en branle, unique game ID, ça doit vouloir dire le skin, comme les OD, ou l'édition spéciale, un truc comme ça, la stache est plus grande, donc ça, c'est pareil, pay to win, mais c'était déjà le cas avec les OD, un nouvel item qui, s'il avait été dans le jeu de base, aurait peut-être été un peu plus sympa, un espèce de flair, en gros, que tu claques, et tu peux faire joint tes potes, dans le raid, en cours, l'idée est pas mal, là, par contre, l'idée est pas mal, mais c'est dans l'édition à 300 balles, admettons, je suis dans un raid, j'ai pas besoin d'un item qui est craqué, je sais pas, une LEDX, une raid qui carte, ce que tu veux, et mon pote, il en a besoin, parce qu'il va jouer plus longtemps, il en a besoin pour une quête, et ça va le faire grave avancer, je claque ça, il arrive, mais je peux aussi monétiser ça, d'accord, y'a du RMT dans ton jeu de merde, tu le sais, puisque t'essayes plus ou moins, avec ton free market tout cassé, de contenir ça, et ben hop, je claque mon flair, j'ai les gens qui sont prêts à payer dans mon truc, on fait des enchères, tu me files 300 balles, allez c'est bon, viens chercher ta raid qui carte, on n'en parle plus, et le truc, je pense qu'il fout les glands de plus de personnes, c'est que, ils ont voulu mettre une droite directe à single player Tarkov, le truc fait par une commu un peu dark, machin, où en gros, tu vas pouvoir jouer avec tes potes en offline, et ça va rester en fait, tu pourras peut-être, on ne sait pas, pour peut-être faire tes quêtes en offline, il n'y aura pas de reset, il n'y aura pas de wipe, donc ça veut dire que tu peux tranquillement, en deux ans, arriver 70, si tu es père de famille, etc. Bon ben ce truc là, y'a peut-être plus une audience que le mode offline qui sert à rien, mais t'inclues pas ça dans une édition qui coûte 300 putains d'euros quoi, 300 putains d'euros, qu'est-ce que tu peux t'acheter avec 300 euros, tu peux t'acheter un processeur qui fait tourner streets, tu peux t'acheter une carte graphique peut-être d'ancienne génération, mais haut de gamme, sur le bon coin par exemple, tu peux t'acheter peut-être une trottinette électrique, tu peux payer aussi ton loyer, tu peux faire un chariot, tu peux habiller tes enfants, 300 euros mec, putain, moi c'est deux mois d'électricité et gaz, ben oui c'est très très cher, inflation, elle nous tape dans la gueule, oui oui, et ben dis donc, franchement, y'a plus personne chez BSG, franchement, faudrait lâcher ce jeu, et en vrai, tu vois, ça fait depuis 2017, j'ai envie que ce jeu y crève maintenant, j'ai envie qu'on n'entende plus parler, parce que ça fait trop longtemps que nous avalons des couleurs, ça fait trop longtemps qu'on défend ce jeu de merde, qui, oui, il a des bons côtés, y'a des bons sentiments, il est fun, mais prenez un stylo, tirez un trop milieu, mettez les bons côtés, les mauvais côtés, vous allez voir, c'est 50-50, qu'est-ce qu'on se fait chier sur ce jeu de merde en fait, qu'est-ce qu'on se fait chier sur ce jeu de merde, moi je me souviens, y'a des moments pour pouvoir jouer, il fallait aller régler des trucs dans Windows, mais on est où les mecs, ça se voit qu'ils n'en ont plus rien à foutre, ils veulent passer à autre chose, ils veulent sortir une autre merde, et ben ça sera sans moi l'autre merde, là ton jeu merde solo de chiasse là, je vais le pirater, d'accord, t'entends bien Nikita, si tu le fais, j'y jouerai, mais je l'achèterai pas, je le piraterai, je m'en fous, s'il faut attendre des années pour pouvoir avoir un krach, je n'achèterai pas ta merde, t'entends ? Avec tes résultats financiers là, qui crèvent le plafond, et tu nous ponds une édition à 300 euros, nous les gens qui sont là, qui sommes là depuis le début en fait, on supporte ta putain de boîte de merde là, pour que tu t'achètes du drip suprême, etc, espèce de gros beauf là, putain avec ta musique, y'a que ça qui est bien, y'a de ta musique, dédicace à Octet quand il entendra ça, s'il est arrivé jusqu'au bout, ouais, ouais ouais, c'était vraiment une vidéo où je voulais m'exprimer, c'était une vidéo où je voulais mettre ce que j'ai sur le coeur, parce que franchement Tarkov, c'est devenu de la turbo d'eau basse quoi, le dernier wipe que j'ai en cours là, y'avait rien d'intéressant à part le recoil, mais le recoil ça fait des années qu'on en parle, le netcode est toujours à chier, le son est toujours à chier, entre temps ils nous ont pondu à REN1, on a déjà parlé au début de la vidéo, mais c'est de la turbo d'eau basse, qui en veut, personne y joue, autour de moi ça a même pas duré un mois, alors que d'habitude, les jeux ils durent un mois à peu près, là c'est même pas le cas quoi, franchement, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais franchement à un moment donné, il faut qu'on arrête de sucer le jeu, y'a d'autres jeux à jouer, c'est peut-être pas dans ce genre là, mais vous trouverez votre kiff c'est sûr, y'a tellement de possibilités aujourd'hui pour jouer, y'a tellement de kiff, y'a tellement d'offres on va dire, que mettez le jeu de côté, laissez le jeu de côté, ça sert à rien, et là je vais mettre mon chapeau de complotiste, j'suis pas sûr que je pense vraiment à ce que je dis, mais est-ce que vous financez pas un peu, ce qu'ils sont en train de faire, dans leur côté là-bas, en mettant 300 balles dans cette merde, parce qu'on sait comment ça se passe chez Poupou, vous voyez ce que je veux dire, bon allez, je vous laisse, je vais aller prendre mon Lexo 1000, salut. c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti,